Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash de 10 heures. Aujourd'hui, 15 octobre 2017, voilà 30 ans, jour pour jour, que le père de la révolution d'août 83 a été assassiné. 30 ans après la mort du capitaine Thomas Isidore Sankara, la lumière n'est toujours pas faite sur les circonstances de sa mort. Le dossier en justice avance bien selon les avocats de la famille. Cependant, des voix s'élèvent toujours pour protester contre l'impunité et aussi pour rendre hommage à l'homme qui a marqué tout un continent. Hier à Zitinga, dans la région du Plateau Central, une campagne de vaccination a été lancée. Il s'agit de la campagne de vaccination contre la péripnomonie contagieuse bovine et la maladie de Newcastle. Deux maladies animales qui peuvent décimer 80 à 100% du cheptel d'un éleveur. Selon les responsables de la santé animale, cette question, cette campagne de vaccination devrait toucher 55% des animaux concernés. À la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Six mois après la nomination d'un nouveau directeur général, les responsables de la structure font le bilan. La dette de 18 milliards de francs CFA qui avaient été contractés auprès des fournisseurs a été apurée. Les relations avec les clients ont été renforcées selon le nouveau directeur général. Quant à la crise qui avait sécoué la CAMEG, les responsables du ministère de la Santé disent être en phase de trouver des solutions pour satisfaire toutes les parties et aussi pour empêcher de telles crises de se produire dans l'avenir. En Somalie, hier, deux attentats ont fait 22 morts dans la capitale Mogadiscio. La première explosion a eu lieu dans le quartier qui abrite la plupart des bâtiments ministériels et des grands hôtels. Là-bas, une voiture piégée a explosé et tué 20 personnes et fait des dizaines de blessés. Le second attentat est intervenu des heures plus tard dans un autre quartier. Une voiture piégée également a explosé et tué deux personnes. Au Libéria, d'après les résultats provisoires qui portent sur 74% des bureaux de vote, Georges Ouéa est en tête. Il dévancerait largement le vice-président Boaki. L'ancienne star du football fait la course en tête dans 15 provinces sur 18 que compte le Libéria. La commission électorale a jusqu'au 25 octobre prochain pour donner le résultat définitif. Mais selon toute vraisemblance, un second tour se profile. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre aimable attention. Draman Dadian vous retrouve à 13h pour d'autres actualités. Sous-titrage ST' 501